Géraldine Maillet s'est confiée sur plusieurs sujets qui la préoccupent dans l'édition de France Dimanche en kiosque ce vendredi 7 juin. La chroniqueuse et écrivaine de 51 ans s'épanche notamment sur sa mère, atteinte d'un handicap. Elle fait partie de la centaine de collaboratrices de 125 et des milliers, un ouvrage poignant et nécessaire sur les victimes de féminicides. Un projet signé Sarah Barouk, autrice qui s'est tournée vers Géraldine Maillet pour raconter la terrible histoire de Savannah. Cette jeune femme de 23 ans a été battue à mort par son ex-compagnon le 1er mai 2016. La chroniqueuse et écrivaine de 51 ans prête donc sa plume avec espoir de rendre visibles les invisibles, elle qui a connu une enfance difficile. Géraldine Maillet donne des détails sur la maladie dont souffre sa maman approchée par France Dimanche pour évoquer son apparition dans le bouquin édité par Harper Collins, la romancière a rappelé que c'était pour une raison bien particulière qu'elle exerce ce métier en plus de ses participations régulières à Touche pas mon poste, en effet. Si j'ai pris la plume à 13 ans, si est-il pour ma maman qui, atteinte d'une auto-spongiose, une maladie de l'oreille interne, commençait à devenir sourde, explique celle qui en avait déjà parlé dans l'émission de Cyril Hanouna il y a un an. Cette pathologie a, très tôt, bouleversé ses habitudes. Comment dès l'adolescence Géraldine Maillet s'est adaptée au handicap de sa mère Géraldine Maillet est adolescente lorsqu'elle dresse tous ses constats, une perte d'audition qui a transformé notre manière de communiquer, et les cris s'est muets en un support privilégié, à une époque où il n'y avait ni portable ni SMS. A l'âge adulte, la vedette des podiums trouve d'autres moyens pour garder contact avec sa mère. Je rédigeais des fax, lettres, carnet de voyage afin de lui montrer tout ce que je vivais grâce à mon métier de mannequin qui, pendant près de dix ans, m'a emmené aux quatre coins du monde, indique-t-elle. Aujourd'hui, la compagne de Daniel Riolo est sûre qu'elle n'aurait pas écrit si ce drame personnel ne lui était pas arrivé. J'avais peut-être ce désir moi, mais je suis intimement convaincu que l'épreuve de ma mère l'a décuplée et légitimée. J'adore écrire des livres mais aussi des documentaires, films, pièces de théâtre. Et oui, si est-il y a ma mère que je le dois, avoue-t-elle non sans fierté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada